Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'Apricity OS en gros pour simplifier c'est une archi nux avec une présentation avec un nom shell et une présentation la mac os 10 voilà c'est en gros en simplifiant c'est à quoi ça ressemble pourquoi j'en parle parce que tout simplement l'actualité des distributions du linux est tellement vivace que on se replie sur ce qui existe ce qui est à peu près encore vivant actuellement comme d'habitude tous les détails techniques sont dans un lien dans le descriptif on est parti donc c'est une archi nux tout ce qu'il y a de plus classique revampé elle utilise des outils de la manjaro comme pa mac par exemple pour gérer les mises à jour ce qui est très pratique voilà donc là ça se charge bien sûr comme c'est une archi nux ça utilise des versions suffisamment récentes des logiciels le thème d'icône fait un peu penser à numix mais en supportable si si ça peut arriver donc en tant que se charge on a l'option de se connecter automatiquement mais pour avoir gardé un minimum de sécurité technique j'ai décidé de passer par gdm d'ailleurs c'est un nom shell la preuve à ce qui s'affiche donc on se connecte donc on a un nom shell fortement extensisé avec beaucoup d'extensions pour lui donner une présentation à la mac os 10 quoi par angon bien sûr de l'ergonomie c'est bien connu voilà donc nous avons des icônes aplatées qui sont à peu près supportables il y a bien sûr l'outil de pa mac qui permet de vérifier qu'il y a des mises à jour l'extension dash to dock qui permet d'avoir un dock en bas nous avons pa mac les paramètres nom tweak tool que je vais annoncer après guide edit livre office photos je pense entre shotwell fichiers ice c'est pour créer des web apps comme des applications natives ça peut toujours servir et on a google chrome à la place de firefox tous les dégoûts sont dans la nature donc l'activité ça permet d'avoir plusieurs écrans virtuels et emplacement bien sûr ça permet d'accéder aux différents points de montage donc déjà ce qui est pratique et agréable c'est tout en franceziche c'est déjà très bien donc pa mac permet de vérifier la présence de mise à jour mais comme j'ai déjà vérifié avant normalement il va me dire aucune mise à jour disponible voilà donc côté logitech on a pas mal de petits outils en donnant la logitech classique bien sûr donc voilà c'est les trucs classiques qu'il y a quoi on a ufw pour gérer le pare-feu on a landscape on a ice bien sûr on a libre office on a play on linux pour les logiciels windows qu'on peut utiliser pourquoi pas c'est pas plus mal il y a steam pour les personnes qui jouent pourquoi pas c'est pas plus mal simple backup c'est un outil qui permet de faire des comme son indique des backups donc des sauvegardent donc côté extension utilisée il y en a cinq les paquets je crois qu'il y a deux mémoires il y a dix ou deux qui sont activés donc c'est nom tweak tool qui se lance donc là on va réduire un peu la tronche donc le jeu dit con c'est apricity donc c'est un jeu dit con spécifique et côté l'extension il y en a une deux trois dash to dock qui permet d'afficher le dock en bas 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 deux extensions qui sont activés justement pour personnaliser donc ça va quand même manger un peu de mémoire vive je suppose on va savoir ça tout de suite si je trouve le monitor system on va savoir combien de manches au démarrage notre ami moniteur système on va manger les 500 mb au démarrage presque 700 mégas démarrage très léger comme vous pouvez imaginer donc libre office c'est bien sur le dernier en date normalement il doit être francisé je suppose si je ne suis pas bien grave je rajoute les paquets avec pa mac non il faut rajouter les fichiers avec pa mac crotte donc là voilà donc il faut rajouter la traduction donc ce qu'on va faire avec pa mac dans quelques instants c'est le seul point négatif pour le moment que j'ai vu côté traduction donc on va passer par pa mac rajouter ça donc c'est libre office je sais pas si c'est la version style ou la version fraîche qui est installé on va s'en sortir très rapidement allez charge moi ça ça t'est voilà dans sa version fraîche qu'on va installer le paquet français ça c'est dommage qu'il est par contre pas pensé à installer la traduction voilà en 10 secondes c'est corrigé pour un paquet de 3 mégas ça fait un peu balle aux fesses normalement si on relance libre office donc pour les icônes en anglais sur le fond de l'écran c'est normal c'est gnome qui est comme ça voilà donc c'est bon maintenant on a libre office en anglais en français point critiquable pour moi c'est la présence de google chrome désolé j'aurais préféré firefox parce qu'ils se disent 100% libre mais chrome par définition n'est pas la version libre c'est chromium la version libre du navigateur il se veut bien se lancer déjà voilà c'est chrome donc ce n'est pas la version 100% libre du navigateur donc là la pushbullet c'est une extension qui permet d'associer tous ces périphéries mobiles comme les tablettes, les portables et compagnie il n'y a pas apparemment d'antipub bravo enfin ça dépend des personnes mais personnellement j'aime bien l'antipub donc on va rechercher apricity os parce qu'il déclare être 100% libre je m'excuse c'est chromium la version libre pas chrome donc la version de ghost story blablabla on regarde plus tard on regarde plus tard on regarde plus tard on regarde plus tard alors voyons ils disent normalement qu'ils sont 100% libres voilà 100% libre faux c'est faux c'est chromium la version libre du navigateur ce n'est pas chrome donc déjà c'est faux bref on ne va pas chipoter pour si peu mais c'est quand même tout le principe ce n'est pas 100% libre c'est faux euh qu'est-ce qu'il y a dans ton photo ? je suppose ça va être shotwell non c'est le gnome photo autant pour moi donc mis à part la petite erreur annoncée pour moi c'est une distribution qui est bof bof quoi bof alors qu'on pourrait faire aussi bien en prenant par exemple une manjaro gnome même si je ne suis pas super fan de la des versions communautaires de manjaro rajouter dessus play on linux rajouter simple backup steam et boum on a l'apprécié OS donc oui quel intérêt c'est vrai que je suis plus perplexe je me dis à quoi elle sert vraiment la réponse pas grand chose je dirais si vous voulez une distribution avec la présentation macOS foncez sur l'applicity mais si vous préférez une distribution qui propose une gnome mais sans la revamper à mort pour faire ressembler à mac ce n'est pas pour vous quoi donc au pire vous pouvez toujours ce genre de distribution qu'on se dit on aurait pu très bien prendre une base proposer un tutoriel le faire suivre en 5 minutes dans la distribution ce n'est pas la peine de proposer une distribution en part entière dans ce cas là là j'avoue que je peux parler qu'avec un document de 10-12 pages même en comptant très large même en partant d'une manjaro gnome on pourrait avoir le même résultat peut-être en plus léger même donc pour moi c'est une distribution qui est bof bof quoi à quoi elle sert j'en sais rien voilà donc vous comprenez que pour moi ma source d'étonnement c'est qu'elle soit encore en vie parce que j'en avais parlé en juillet 2015 je ne pensais pas qu'elle serait encore en vie 6 mois plus tard donc tombez pour elle mais moi ce n'est pas une distribution que vous conseillez testez la si vous voulez mais ce n'est pas franchement une distribution que je vous conseillerais sur ce je vous laisse et je vous dis ciao à la prochaine ! Merci à vous !